Merci car tu nous as encore accordé la bonne santé Merci du fait que tu nous as réveillé et tu nous as encore conduit En qualité d'un bon père Tu nous as encore conduit à tes pieds Père, merci à toi C'est toi Dieu Et d'autant plus que tu aimes tes enfants, tu les parles à chaque moment Et ce matin tu vas encore parler Et depuis la nuit de temps, c'est l'homme que tu utilises Tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser Cela ne veut pas dire que nous sommes bons Mais c'est à cause de ta grâce Père, nous voici Nous nous confions à toi Quel que tu veux faire de nous ce matin Seigneur, fais de nous Si le message sort Que le message guérisse De la parole des livres De la parole libère De la parole accorde du changement à la vie de quelqu'un Au nom de Jésus Ce matin, je rends grâce à Dieu Et par le bien de Jésus Je vous souhaite encore tous la bienvenue Je passe par le bien de Jésus Pour vous souhaiter tous la bienvenue Le Seigneur vous a encore conduits ici Et c'est le 20ème programme de Jeunes et Prières Que nous organisons en période de la pandémie Liée au coronavirus Un Jeunes et Prières qui concerne le monde entier Et les gens observent ces jeunes prières Dans des pays occidentaux Dans des pays de l'Afrique Et qui sont actuellement connectés En lien et en direct avec nous Alors, si nous allons sur nos pages Facebook Donc On compte YouTube Mienne t'en qu'en a Ame a bè Akbe blaktonenè Ye le kachacha Mekulemi le do tomi Nous salons Eh, y me kemyomila fiya Ame yu le todo mi le kachacha Mekulemi le do tomi Osogbo ou Ame yu oke Le Almeyo lagba Doate Ehye Gawu, gado mea Nye yiname akbe blanyi Ehye miyina me akbe alafareka Blanyi I oke Le kachacha Mekulemi le kike gona Mè Ena Noutitidonè Alors Lorsque nous sommes ici maintenant Nous avons jusqu'aux environs Amen Nous avons jusqu'aux environs 30 000 abonnés Qui sont en direct avec nous Et des fois nous avons jusqu'à 80 ou 120 000 abonnés Qui sont en direct à notre ministère Ame akbe alafareka blanyi 180 000 abonnés Qui sont des abonnés Qui sont des abonnés Qui sont en direct avec nous Et ils dépassent largement le nombre de ceux qui sont dans le camp Alors Ce qui montre que Nye te pe Bek don Nye kike yaoum Le monde Désire Ardaman a la vérité Si Ega matenandodo La vérité auquel l'argent ne peut donner solution Amade pe nounya matenandodo L'intelligence ou la sagesse de nul ne peut donner solution Ayye Amade pe do pe matenandodo Les diplômes de quelqu'un ne pourra donner solution Les diplômes de quelqu'un ne pourra donner solution Les âmes de guerre que nous possédons ne pourront pas donner solution Une seule personne est capable de donner solution Et c'est auprès de la personne que nous sommes venus Et nous qui sommes venus auprès de la personne Nous saurons certainement la solution Je ne vais pas t'obliger à dire Amen Nous saurons certainement la solution De même les abonnés qui sont en direct avec nous de par le monde entier dans ce jeu de prière Puisque c'est Dieu qu'ils cherchent Ils sauront certainement la solution Qu'ils sauront certainement la solution Qu'à notre solution Etant que Jésus Christ Je m'en vais vous dire Que nul ne vous trompe Je le dis à chaque moment Et que ceux qui ont trouvé grâce et ils vont sur les médias Qu'ils sauront certainement la solution Qu'ils sauront certainement la solution Envers les réseaux sociaux C'est-à-dire Facebook, YouTube et WhatsApp, il y a des prédicateurs qui prêchent par ces réseaux sociaux, disons que nous n'avons pas reçu Jésus pour des biens terrestres ici-bas, mais nous avons reçu Jésus pour hériter le royaume des cieux. C'est bien sûr que nous n'avons pas reçu Jésus pour des miracles, pour des biens matériels ici-bas, mais celui que nous avons reçu, celui que nous suivons, la personne elle-même est un miracle. C'est un homme miracle, que nul ne vous trompe, nous irons bien sûr aux siennes. Amen, certainement, t'en serons victimes des gens, toi et moi, nous ne serons jamais victimes de ces morts. Alors, s'il y en a qui ont péri dans leur situation, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés, dans votre famille, d'autant plus que toi, tu connais Jésus-Christ, ton histoire sera certainement transformée. Que nul ne vous trompe ou nous trompe, nous, nous connaissons quelqu'un qu'il ne connaisse pas. Il doit y avoir une distinction, une différence. Aidez-moi à dire ensemble, Amen. Hier nuit passée, J'ai reçu une maman. Elle est la dernière personne que j'avais reçue. Alléluia. Amen. Elle avait un corps étranger dans le ventre. Et elle-même, on ne lui a pas dit ça. La chose est comme une pierre ou un caillou. Et son mari l'avait conduit à l'hôpital. Et les médecins ont dit qu'elle souffrait du cancer de ventre. Les médecins n'avaient pas accepté de lui dévoiler cette maladie dangereuse. Mais le mari m'avait mis au parfum de cela à l'insu de l'épouse. Et je l'ai reçu hier nuit. Alléluia. Amen. Et j'ai demandé à la dame où se présente la chose. Elle a dit c'est au niveau de sa côte. Et nous, mais j'ai dit à peu près, à mettre pas la main au niveau, et nous, nous voulons l'amener caca. Quand c'est un nouveau caca, on va tirer des nœuds pour aller dans les dix-unes. Et nous, nous avons dit qu'il y a des nœuds. Et nous avons dit qu'il y a des nœuds. Il 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 y a des nœuds. Et nous, nous avons une nœuds. Il dit, il y a des nœuds. Si de telle maladie tue les gens, toi et moi, nous avons rencontré quelqu'un. Si tu es ici, écoute bien que nous avons rencontré un Dieu pesant. Alors hier, quand j'avais reçu cette dame qui souffrait du cancer, ce mal, ce mal que les médecins ne lui avaient pas déclaré à l'hôpital, et c'était à son mari seul que le malade était déclaré, je lui ai demandé, madame, où se situer ta maladie, la maman a dit que c'est au niveau de sa côte. Et j'ai connu cette dame, c'est une dame obèse, elle a du poids, mais le mal a fait qu'elle a totalement dépéri, elle a beaucoup maigri. Et j'ai commencé à prier pour cette dame en question, quand le batteur sortait de ma maison, il a constaté que la dame a commencé par recevoir la délivrance, et lui, il est venu, et il est venu maîtriser la dame pour que sa nudité ne se fasse pas voir. Après avoir prié pour cette dame en question, lorsqu'elle s'est relevée, elle m'a dit, homme de Dieu, le cancer, le mal a totalement disparu. Ce mal qu'on lui a diagnostiqué à l'hôpital de Tchikon, les médecins ont jugé ce mal incurable. Mais lorsqu'il est venu auprès de moi, le Seigneur Jésus-Christ l'a totalement guéri. Le mal qui a tué les gens, dans votre famille, dans votre localité, puisque toi et moi, nous connaissons Jésus, nous ne mourrons jamais, jamais de ce mal. Alors, tout ce que tu traverses, que ta foi te dise, j'ai vu un Dieu, un Dieu capable de trouver solution à ma vie. Après, ce monde, nous attendons la vie éternelle. Et dites, Amen. Le thème que nous avons choisi pour la semaine, Alors, nous avons tiré le thème de la semaine, dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 49, versets 14 et 15, Et c'est là que l'Éternel et le peuple, Sion, menaient des conversations. Sion disait que l'Éternel m'a oublié. Mon Dieu m'a abandonné. L'Éternel dit, Esaïe dit à Sion, que je ne l'ai pas oublié. Moi, Éternel, je ne l'ai pas oublié. Une femme a-t-elle, une fois oublié son enfant qu'elle a l'aide, peut-elle oublier le fruit de ses entrailles et elle ne sentira pas ses entrailles et elle s'émouvoir vers lui. Même si les femmes oublieraient leur enfant, Lui éternel, il ne va jamais oublier Sion. Aujourd'hui, ce n'est plus Sion. C'est moi ? Oui. C'est toi ? Tu traverses une difficulté et tu dis que Dieu t'a oublié. Et ayant écouté le témoignage de quelqu'un, tu te dis Dieu, c'est Dieu qui a opéré ses miracles à ces gens et moi, tu recevras ton miracle aussi. Ton miracle s'accomplira dans ta vie. Il donne d'enfants aux gens. Il donne de conjoints aux gens. Il donne d'emplois aux gens. Il bénit les gens. Il élève en dignité les gens. Il accorde des opportunités aux gens. Tu as écouté les témoignages des gens. Il dit, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Alléluia. Amen. Nous allons lire brièvement un passage biblique et prier. Nous allons lire dans le livre de Job. Job, et tabla ne vont et ver. Qu'est-ce qu'il est verre ? Job, chapitre 42, verset 2. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2. Job répondit à l'éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Je sais que mon sauveur a dit. Je sais que mon sauveur a dit. Et il prie pour moi à chaque fois. Alléluia. si nous sommes, nous sommes. Tout ce que tu as écrit. Oh, on a, de Wafa, qu'il vienne à l'accomplissement. Wafa, maintenant, nous, si nous sommes. Tout ce que tu as écrit. N'amnode, nous, tu n'es. Sur moi. nan, Wafa, m'éna, qu'il vienne à l'accomplissement. M'évi, m'énie, 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 l'alakbi, hé, lakbi, doakbida, m'énie, m'énie, s'y aïe. Alléluia. si nous sommes. N'amnode, nous, t'inye, oh, nan, 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 wafa, m'éna, wafa, m'éna, n'ou, si nous sommes. N'amnode, nous, t'inye, oh, nan, 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 wafa, m'éna, ou, nan, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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